... Il y a de sacrées icônes télévisuelles qui sont vénées dans les années 80. Des icônes qui influencent encore énormément aujourd'hui les créateurs du petit écran dans leur manière de concevoir un héros. Des personnages à la fois représentatifs d'une époque où la télévision était un moyen d'échapper à la réalité mais également un moyen de se plonger dans un univers transportant l'imaginaire du spectateur grâce à des personnages extraordinaires dans leur manière d'être et de sauver le monde. Ces personnages sont au fil du temps devenus des emblèmes de la pop culture pour beaucoup alors jusqu'à devenir les symboles d'un âge d'or de la création audiovisuelle représentation de créateurs cherchant avant tout à jouer avec nos époques, avec nos mythes et surtout avec des concepts parfois assez extraordinaires. Un homme est devenu une légende. Le James Bond de la télévision, le roi de la mécanique et de l'outillage poubelle, un génie capable de transformer un chewing-gum et un trombone en une bombe nucléaire, ou presque. Un agent du gouvernement prêt à tout pour sauver le monde et pour rendre la justice. Une justice allant jusqu'au bout du monde, un homme capable de s'adapter à toutes les situations, de braver tous les dangers, dans une époque où la guerre froide terrifiait les américains et faisait trembler le monde. Un héros du petit écran devenu une légende du monde audiovisuel jusqu'à devenir l'objet d'un reboot complet pour le petit écran dernièrement, initié par un autre grand concepteur audiovisuel James Wan, mais qui ne rendra jamais totalement hommage à ce grand homme de la télévision et des années 80. Ainsi commencent les aventures de l'agent le plus débrouillard du gouvernement américain, ainsi commencent les aventures d'un héros qui survivra à pas moins de 7 saisons et de 139 épisodes, ainsi débutent les aventures de MacGyver. MacGyver est une série créée en 1985 par Lynn David Slotov, qui est quasiment la seule œuvre pour laquelle il est reconnu dans le monde audiovisuel, même s'il a participé à des séries emblématiques des années 60 et 70 comme Red Maverick. L'histoire de la série est simple, au fil de 139 épisodes, nous allons suivre l'un des agents les mieux entraînés du gouvernement américain, dont on ne découvre le vrai nom qu'à la fin de la série, mais qui est surnommé MacGyver. Avec l'aide de son fidèle acolyte Pete et de nombreux agents et personnages le suivant au fil des saisons, il va tenter de sauver le monde contre les ennemis de l'état américain, mais également du monde entier, dans des aventures qui feront appel à ses qualités extraordinaires d'experts, on a à peu près tout, capable de s'adapter à n'importe quelle situation, avec n'importe quels outils. C'est cela qu'a fait la légende de ce héros du petit écran, son côté débrouillard, qui a d'ailleurs énormément amusé Internet, puisque depuis, ses inventions sont testées par des mecs comme les Mythbusters, pour voir si la série était si réaliste que Zlodov se vantait d'être. Cette série, c'est la représentation parfaite des années 80, un monde où règne le mal et l'oppression, mais où un homme, un américain, un vrai de vrai, veut être capable de sauver la situation, en réussissant à s'adapter à tout ce qui l'entoure, donnant la situation que l'impossible n'est qu'un mot, qu'il faut être capable d'affronter. En plus d'être aussi légère que parfois extrêmement noire, la série s'est imposée au fil de ses 7 saisons comme un emblème de la télévision, parvenant à rester équilibrée et généreuse, en même temps qu'en imposant assez dynamique et fun, se renouvelant assez justement à chaque saison. La nostalgie qui prend aujourd'hui le spectateur dans ses bras lorsque l'on regarde cette série reste la plus belle preuve qu'au fil du temps, elle gagne en force et représente ce qui fait sa générosité à l'époque, son concept et son personnage. Ce qui a fait la renommée de la série de Zlothoff, ce sont deux choses qui sont au fil du temps, devenues presque plus populaires que la série dans son ensemble, deux éléments qui sont ancrés dans les esprits, même des non-connaisseurs de la série. Un personnage emblématique, devenu le symbole d'une époque où l'on avait la sensation qu'un concept de série télé ne devait pas forcément être original, mais surtout être ingénieux, et c'est exactement cela qui a réussi à faire Zlothoff avec le personnage de MacGyver et les aventures qu'il vit au fil des épisodes. Plus on avance dans cette série, plus l'on se rend compte que le concept que le créateur américain met en place peut s'adapter à chaque situation que le personnage vit, donnant lieu à des moments de tension extrême, à une inventivité scénaristique folle et à une vivacité dramatique rare, se renouvant à chaque épisode. La série peut se regarder indépendamment, chaque épisode est à part, comme si l'on redécouvrait ce héros à chaque instant de son avancée dramatique et scénaristique, faisant de la série un objet cool et divertissant qui peut se savourer sur un instant. Pas besoin d'avoir un résumé de l'épisode précédent ou de se refaire l'intégral de la saison 1 et 2 pour voir la saison 3, simplement se poser et découvrir une nouvelle aventure d'un personnage absolument dingue, attachant aussi rapidement qu'il apparaît à l'écran et créant un lien tout de suite fort avec le spectateur. Au-delà de son concept, la série fonctionne, parce que l'ensemble dramatique et narratif de la série ne lâche jamais, au grand jamais, le personnage de MacGyver qui a tout de suite un lien fort entre ce personnage et des spectateurs, permettant à la série de vivre par le regard de celui-ci. C'était l'avantage de cette époque, même si aujourd'hui les séries sont d'une grande inventivité dramatique, elles n'ont plus forcément cette ingénuosité de plonger les spectateurs dès le premier épisode dans une immersion profonde avec son personnage central. Slotov a fait de MacGyver bien plus que son personnage central, et il a créé bien plus qu'un concept. Il a fait une synthèse de ces deux idées au dramatique et immersif, en les réunissant dans les traits de MacGyver, faisant du personnage non seulement le centre de la série, mais aussi le lien d'entrée dans le concept de celle-ci. Si l'on accepte tout de suite le personnage, on accepte le concept de la série, donc on accepte que la série nous entraîne dans ses aventures, et en cela, MacGyver est l'exemple type de la série qui a été capable de se renouveler dramatiquement, en sachant utiliser de manière judicieuse le personnage central qui en faisait sa sève émotionnelle, dramatique et narrative. MacGyver est l'essence même de la réussite de cette série, mais c'est également là que germe un énorme problème, car si l'on choisit de plonger les spectateurs par le biais du personnage central, on en oublie également un point qui n'aide pas la série sur la longueur. Lorsqu'on regarde la série épisode par épisode, on ne se rend pas forcément compte, mais le problème c'est que sur la longueur, la série n'est qu'une succession de missions qui n'ont pas vraiment de lien les unes entre les autres. En soi, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est un défaut qui gêne lorsque l'on voit que la série a tout de même tenu pas loin de cette saison, et sur 139 épisodes, la seule création en matière de continuité dramatique reste des épisodes qui fonctionnent par paire, comme avec les animés japonais parfois. On a rarement la sensation que la série fonctionne comme un ensemble, et cela finit par gêner sur la continuité, où ne s'en plonge que rarement dans l'ensemble dramatique, et même si certains méchants reviennent parfois dans plusieurs épisodes, on n'a pas vraiment la sensation de voir un développement émotionnel se créer entre eux et le personnage de McGaver. C'est cela qui dérange un manque fondamental de continuité, comme si la série n'était qu'un long et répétitif one-shot, et que chaque épisode signifia un renouveau de la dramaturgie, ou une préparation à la fin de celle-ci. Et au-delà de cela, ce qui dérange, c'est que même si la série peut dans un sens évoluer et avancer, ce n'est pas le cas de McGaver, qui voit ses traits de caractère et son personnage rester statiques narrativement tout au long de la série, même si les épisodes cherchent à créer des relations avec des personnages secondaires. Mais dans l'ensemble, le personnage n'est que rarement étoffé, et lorsque c'est le cas, cela reste dans le cadre de l'épisode, et ne se retrouve jamais évoqué par la suite de la série, donnant la sensation d'un surplêche dramatique et immersif, allant à l'encontre du concept même de la série, voulant jouer avec le lien fort entretenu par le spectateur avec ce héros. C'est rageant car on adore ce personnage, et on va en savoir plus sur lui, son passé, sa formation, ses capacités, mais rarement on a des explications. Et même si le mystère est fascinant, parfois il peut devenir vite lassant. Et cela se finit en apothéose, lorsque malheureusement en arrivant à la fin de la série, la fin n'en étant pas vraiment une, mais simplement une aventure comme une autre avec aucun dénouement réel, comme si finalement la série elle-même n'avait jamais pris au sérieux le fait qu'elle soit une continuité dramatique et narrative. L'évocation parfaite de ces qu'étaient les séries à cette époque, des fragments de télévision interchangeables, qui n'avaient pas vraiment de réelle construction ou de continuité, pouvant se finir comme on claque des doigts, témoignant de la limitation parfois trop grande que ces séries pouvaient avoir une fois mis en place à l'antenne, à l'image de la série de Zloth. Une fois encore plus décevante, lorsque l'on constate que tout simplement, cette série est devenue l'emblème d'une époque, mais également un objet qui reste d'actualité et qui reste toujours aussi juste dans son style et son geste. S'il y a bien un problème qu'il est facile de constater avec les séries des années 80, c'est qu'elles vieillissent mal. Mais pas celle-ci, pas MacGyver, car Zloth a insufflé un quelque chose d'intemporel. Ce qui fait la force de cette série, c'est une intemporalité qui fonctionne sur le long terme, une forme de conception du héros qui fascine et qui passionne les téléspectateurs, et c'est en cela que la série est encore aujourd'hui un immanquable du petit écran, un objet de culte qui fait qu'un reboot peut marcher, sur papier en tout cas. Ce héros est universel, c'est un héros comme tout le monde, en tout cas aux yeux de n'importe quel cuidam, qui devient extraordinaire lorsque la situation l'impose, comme nous souhaitons tous l'être, et c'est par ce fait qu'il peut sembler anecdotique que MacGyver est devenu bien plus qu'un simple personnage de série télé, il est devenu une icône audiovisuelle et un modèle de pensée. MacGyver, c'est le héros qui vit en chacun de nous, ce personnage que nous fantasmons de voir un jour naître et accomplir de grandes choses, ce personnage de Zlothoff, c'est l'essence même d'une bonne et grandiose immersion au cœur d'une œuvre artistique. On crée souvent et trop facilement à la réussite d'une série en parvenant à créer des personnages aux habiletés exceptionnelles, qui font d'eux des héros, mais on oublie souvent que ce qui rend un héros super, au sens propre, c'est avant tout une humanité qui nous permet de nous relier à lui, et c'est en cela que MacGyver est intemporel. Plus les années passent, et pourtant, plus MacGyver devient toujours aussi iconique, aussi fantastique, et autant hors du commun, parce que ce personnage, c'est un grand héros télévisuel, un héros que rarement le monde de la télé a réussi à égaler, et on peut toujours essayer de se moquer des idéologies humanistes que défend MacGyver, mais dans le monde où l'on vit aujourd'hui, ce sont peut-être des idéologies faciles qui nous permettent encore de croire en la bonté de l'homme. Zlothoff a fait de ce personnage un héros qui résonne encore aujourd'hui dans les consciences et qui peut parfois faire rire par son regard sur le monde, mais qui finalement, transporte par ce même regard dans des aventures extraordinaires. Ok, MacGyver est un sacré débrouillard, et parfois, on se demande où il trouve toutes ses idées un peu folles avec des allumettes et des chouilles d'hommes devant une arme nucléaire. Mais au fond, ce côté débrouillard, c'est ce que nous cherchons à faire tous les jours pour nous débrouiller en fait, s'adopter à ce qui nous entoure. Ce personnage, c'est l'homme exceptionnel qui réside dans chacun de nous, c'est l'homme qui prend possession de notre monde et qui décide de ne pas se laisser abattre par les circonstances, et qui prend son élan et se lance dans le vide pour aller à l'encontre des idées préconçues et se battre pour ce qu'il pense être juste. Finalement, MacGyver, c'est l'humaniste révolutionnaire et anticonformiste que nous rêvons tous d'être. C'est ainsi qu'il a marqué la télévision, et c'est ainsi qu'il continuera d'influencer les héros de cinéma, ainsi que les héros du quotidien que nous sommes finalement, à notre manière et à notre auteur à tous. Au final, on retient de MacGyver le fait qu'il s'agisse avant tout d'un objet audiovisuel et télévisuel culte, emmené par un auteur fasciné par ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans le combat d'un homme pour le bien. MacGyver, c'est donc ce héros qui se cache en chacun de nous, mais qui décide de sortir de l'ombre pour sauver les plus démunis et de venir le débrouillard que nous connaissons tous aujourd'hui. MacGyver, c'est un pur et vrai héros du monde audiovisuel, un homme capable de faire de chaque situation périlleuse une nouvelle manière de montrer que peu importe les obstacles et les risques à prendre, on peut toujours réussir à se dépasser pour avancer dans le monde. MacGyver, c'est finalement un héros de télévision qui se rapproche plus d'une icône culturelle et humaine que d'un personnage de fiction pure. C'est un idéal qui ne demande qu'à être atteint si on se donne les moyens de l'être. Là où beaucoup ne vaut aujourd'hui un MacGyver qu'une icône du temps passé, où cela semblait crédible de créer une arme avec tout et n'importe quoi, il faut donc plutôt y voir le symbole d'une époque où l'on croyait à l'impossible. Matérialisé par ce côté débrouillard qui fera la renommée de la série aujourd'hui, Slotov a surtout et avant tout voulu faire de MacGyver l'exemple même d'un monde qui ne doit pas laisser le mal triompher, malgré la difficulté et la peur qui peut être générée par le monde qui nous entoure, comme ce fut le cas pendant la guerre froide. Ce n'est d'ailleurs pas si étonnant de voir que MacGyver s'est éteint doucement juste à la fin de cette guerre, comme si le tournoi de sérénité qui avait suivi avait fait perdre le sens de la série aux téléspectateurs, les sens errant pourtant symbole d'un combat de chaque instant, tombé dans l'oubli de la télévision américaine, mais dans les consciences de ses fans. On gardera surtout en tête l'image imposante de Richard Dean Anderson, héros d'une génération, et seul homme capable de porter la coupe mulet avec autant de classe que le rigodon à la chemise blanc cassé et haute lune noire. Tu vas me voir rigodon ? Sinon je te mange le mulet ! Ainsi s'achève ce nouvel épisode. Et vous, quels sont vos personnages cultes de Série TV ? N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et d'ici là, gardez les yeux rêvés sur le petit écran pour voir le monde en grand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501